Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles. Aujourd'hui on se retrouve pour une deck tech de la liste de Vanifar. J'avais absolument pas pris le temps de monter et de peaufiner le deck, donc j'ai utilisé mon joker, l'appel à un ami, et j'ai récupéré la liste de Moondust qui avait déjà fait un travail assez énorme sur le deck. J'ai retiré quelques cartes un petit peu lourdes que j'avais eu du mal à sortir, comme corde d'aduration, jidoumezawa ou cos de gestation, pour rentrer des sortes de protection. Alors on va commencer par les terrains, je joue 37 landes et Drian, ce qui est assez classique dans la plupart des jeux verts à base d'accélérateurs comme ça, donc je pense notamment à Trazos Tybna par exemple. Dans les inclusions notables, il y a la caméra des âmes, bien sûr, pour passer les contres de contrôle, combo et tempo maintenant, ça fait beaucoup. Il y a Ancienne Tombe, qui permet notamment de faire lande accélérateur au tour 1 et Ancienne Tombe Valifar au tour 2, ce qui est une sortie qui est vraiment très dure à encaisser pour tout le format. Minamo, qui permet de dégager Valifar et on a besoin, criant, de mana coloré dans le deck. Donc autant Minamo était très bien, autant je suis assez mitigé par pavillon de brun-bois. Mon exception au terrain incolore, c'est Terre dévastée, qui m'a surtout permis de gagner du temps et de mettre dans le mal des jeux très colorés. Je joue énormément de Basics, et en fait j'ai besoin des forêts pour mes cartes à effet de dégagement et ma boucle de victoire, et pour être peu sensible à justement Terre dévastée, Lune de sang. Ensuite je joue beaucoup d'accélérateurs. Déjà les accélérateurs à 1, je joue tous les classiques, les elfes, les oiseaux de paradis, le cédit de vers soleil qui peut aller chercher Charmy Dryad. Mais en tout je joue 18 accélérateurs. Je joue les meilleurs accélérateurs à 2, et je compte dedans Oratrice Arboricole de Joraga, qu'on peut faire monter de niveau autour d'eux, et ensuite utiliser pour jouer immédiatement un truc en plus, donc faire une sortie très explosive. Ancêtre de la tribu Sakura, Karyatide Sylvestre et Mur de Racine, qui sont là parce qu'ils bloquent bien. Fidèle de Kyura, qui peut tout aussi bien accélérer pour jeu Valifar que permettre à Valifar de se dégager pour faire des trucs débiles. Rofellos, Pretresse de Titania et Cobra de Lotus, qui peuvent juste faire une dose de mana totalement débile. Pour permettre à Valifar d'arriver, de se dégager et de faire tous les trucs stupides dont on va parler tout à l'heure, joue le Protecteur Sylvestre, Symbiote de Brambois, Borghussor, Archimage du Vallon d'Alendra, Jambière d'Éclair, Colléasor, Défense en Essor, Faux Pas Mental, Plongée, Sagacité du Ranger, Trou de Mémoire et Force of Will. En plus de ça, il faut bien avoir en tête que j'ai beaucoup de tuteurs. J'ai Asseulement et Regards Sylvestres, qui peuvent aller chercher la Caverne des âmes pour faire passer Valifar, je peux aller chercher Minamo pour aller dégager Valifar, Terre Dévastée pour gagner du temps, etc. Survie du plus apte, Zélie de Versoleil et Chaman de la Faune, qui peuvent aller chercher mes créatures de protection, mes accélérateurs, mon Joker contre Agro et ma gestion. Et j'ai Spellseeker, qui peut aller chercher mes sorts de protection, ou Zélie de Versoleil, qui nous ramène à la catégorie précédente. Mon Joker contre Agro, c'est Trackcorn. C'est gros, quand tu le tues, il est encore lourd, il y a encore une 3-3, et en plus il donne direct 5 points de vie. Pouvoir aller chercher Trackcorn ou Machine Livretra dans les jeux verts, ça aide énormément à gérer le matchup Agro. Pour ce qui est justement de la gestion, j'ai le Dragon Clinquant, le Limon Nécrophage, le Sage du Reboisement et Venser. C'est pas grand-chose. Donc j'ai tout intérêt à être moi-même la menace en fait. Et le reste du deck, ce sont des bonnes cartes et surtout la combo. Alors imaginons, j'arrive à dégager avec Valifar en jeu, par contre c'est ma seule créature qui m'a tout tué à côté. Mais j'ai un Fetch qui me donne le droit à une forêt, par exemple contre Formoiset. Je craque le Fetch pour récupérer Charmin' Driad. J'engage Valifar, je sacrifie la Charmin' pour récupérer Ranger Kirion. Je prends un verre d'une de mes forêts, puis je la renvoie dans ma main avec la carcée du Ranger pour dégager Valifar. Je sacrifie le Ranger à Valifar, je vais chercher Ranger de la scrutin. Encore une fois, je prends un verre d'une forêt, je la renvoie dans ma main, je dégage Valifar. Je l'engage, je sacrifie le nouveau Ranger pour aller chercher Mage des Trophées qui va chercher Elixir de Milan que je mets dans ma main. Je joue l'Elixir avec le mana que j'ai en poule et un autre mana et je paye un de plus pour l'utiliser pour dégager Valifar. Ensuite, je sacrifie le Mage pour aller chercher Sutureur de Destin. Grâce à l'Elixir, je peux immédiatement engager le Sutureur pour dégager Valifar. Je sacrifie le Sutureur à Valifar pour aller chercher Dracon Pellera. En réponse à la capacité d'arriver en jeu du Dracon, je prends du mana en réserve pour ne pas gâcher. Je vais dégager ensuite jusqu'à 5 terrains que j'ai utilisés pour mettre du mana en poule. J'exhume le Sutureur depuis le cimetière et je l'utilise pour dégager Valifar. Je sacrifie le Dracon à Valifar pour aller chercher Navigateur Mordoeil. Quand il arrive en jeu, je lis le Navigateur au Sutureur. Je paye pour la capacité du Navigateur sur le Sutureur. Comme le Navigateur exile le Sutureur, l'exhumation, qui normalement devrait le retirer de la partie s'il quitte le jeu, n'a pas lieu. En fait, c'est un effet de remplacement. A la place, il est retiré par la capacité du Navigateur et du coup, il revient par la capacité du Navigateur. C'est un point de règle obscur, mais du coup, ça contourne la limitation de l'exhumation. Le Sutureur revient et je l'utilise pour dégager Valifar. Je sacrifie le Sutureur à Valifar pour aller chercher Doublure. Quand le Sutureur meurt, le Navigateur n'est plus associé à une créature. Je peux donc l'associer à une nouvelle créature. Cette nouvelle créature, c'est la Doublure qui arrive en jeu en tant que copie du Dracon Pèlerin, qui est dans mon cimetière maintenant. Et à partir de là, du moment que j'ai 3 terrains, dont 2 bleus, je peux faire Mana Bleu Infini. Et à chaque fois que j'exile la Doublure et qu'elle revient en tant que Dracon, ça me coûte un 1 color, un bleu, donc ça me rapporte plus que ça. C'est ça le principe de la boucle de Mana Infini. Grâce à ça, maintenant je peux exiler Valifar par exemple avec la capacité du Navigateur pour aller chercher d'autres cartes. En fait, la dégager constamment et récupérer plein de cartes dans mon deck. Ou je peux exiler la Doublure et la faire revenir en tant que plein d'autres cartes de mon cimetière. Donc à ce stade en fait, l'objectif va par exemple être de la faire revenir à la Doublure en tant qu'une de mes cartes qui coûtent 2 dans mon cimetière. Par exemple, le Ranger de la Scrutée. L'objectif, c'est de le sacrifier à Valifar pour aller chercher Témoin Éternel. Qui va me permettre du coup avec le Navigateur de récupérer tout le contenu de mon cimetière. Ensuite, je sacrifie le Témoin Éternel à Valifar. Je vais chercher Venser. Là, je vais renvoyer toute la table adverse dans sa main. Et ensuite, je vais sacrifier le Venser à Valifar pour récupérer TrackCord et faire Point de Vie Infini et je tombe en 3 infini. Et là, à ce stade, mon adversaire n'a plus rien. J'ai Point de Vie Infini, Créature Infini. Je peux me permettre de le laisser dégager parce que de toute façon, il ne fera rien de son tour. Je peux toujours regarder, si je veux, de côté, la Combo-Ban Infini et Venser juste pour pouvoir Bunser toutes ses sœurs au cas où s'il partirait en Storm avec un seul terrain, etc. On ne sait jamais. Donc, il ne peut rien se passer. Il a perdu. Par contre, il y a pas mal d'éléments de combo et parfois, il va nous en manquer un bout. Et c'est là où c'est compliqué parce que s'il nous en manque un bout, souvent, ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord faire un tour de préparation où je vais aller chercher, par exemple, le Spellseeker qui va me chercher un contre. Donc, je me prépare avec un contre de côté, tranquillement, pour aller faire mon tour de combo. Ou je vais monter jusqu'à Glendalendra Arc Mage pour avoir de quoi contrer. Ou je vais monter jusqu'à Tractusque pour tenir face à Agro. Donc, voilà, j'ai du choix, en fait, pour essayer de juste gagner du temps. Le temps que je trouve un moyen de rattraper le fait que, par exemple, j'ai un bout de la combo en main, ou un truc du genre. Le reste, du coup, ce sont juste des bonnes cartes dans les couleurs, comme Opposition, Brainstorm ou Coursière de Cru Fix qui font toujours plaisir à voir. J'ai franchement envie d'en retirer absolument aucune. Elles sont toutes parfaites. On me posait la question d'Hedrick et je suis toujours content de le voir. Typiquement, quand l'adversaire s'attend à Valifar, il m'attaque, il ne fait pas gaffe. Il se dit, son jeu, je vais me bloquer avec mes elfes. Si moi, je l'attaque, ça ne va rien faire. Là, en fait, je dégage, je pose Hedrick, je l'attaque avec tous mes elfes, je pioche trois cartes, et d'un coup, je lui fais très peur. Dans ce qui a été décevant au tournoi, il y a le Protecteur Sylvestre, déjà. Comme vous l'avez vu, j'ai besoin de beaucoup de terrain, en fait. Il me faut du terrain pour jouer l'élixir de Milan. Il me faut des terrains pour les renvoyer dans ma main pour dégager Valifar. Donc, je ne peux pas me permettre de sacrifier des terrains. Donc, le Protecteur Sylvestre, si mon adversaire panique et le tue, c'est génial. Mais sinon, c'est pourri, je ne l'utiliserai pratiquement jamais. Ensuite, il y avait Faux Pas Mental. En fait, j'ai juste manqué de cibles. Vraiment, chaque fois que je l'ai pioché, il m'est resté dans la main. Je n'ai pas trouvé de cibles. Et j'étais étonné, quoi, avec le nombre de défauts, de foudres, de trucs du genre dans le metagame. Je pensais que je trouverais des cibles assez facilement. Et non, pas moyen, quoi. Je passais genre 5-6 tours avec ma Faux Pas Mental dans ma main à ne rien pouvoir en faire. Pareil, Force of Wheel, que d'habitude, je trouve fantastique. Mais je ne joue juste pas assez de cartes bleues. C'est-à-dire que la seule fois où je l'ai joué dans tout le tournoi, je l'ai payé à la main. J'ai payé 5 mana pour contrer un sort de mon adversaire, quoi. Et enfin, Asselement et Regards Sylvestre, c'est un peu biaisé. Parce que, en fait, je suis tombé que face à un seul contrôle, contre lequel j'ai fait 3 parties, dans lesquelles j'ai toujours eu Cavernes d'Armes en main de départ. En tout cas, voilà, ce sont des cartes qui ne m'ont pas trop servi pendant le tournoi et que je testerai de retirer. A l'inverse, j'ai eu des agréables surprises pendant le tournoi. Donc typiquement, Défense en Essor, Plongée et Sagacité du Ranger, ça fait exactement ce qu'on veut. Ça apporte beaucoup de confort et une partie facile de la surprise à bas coût. Ce que j'ai changé, j'ai enlevé Protecteur Sylvestre, Regards Sylvestre, Asselement et Sagacité du Ranger. J'ai rentré Brontodonte Farouche, Vigne de Vastebois, Trois de Gestation et Précepteur Matérialiste. Donc, Asselement et Regards Sylvestre, j'envisage de les réessayer. Enfin voilà, en tout cas, je les garde en tête parce que potentiellement, contre tous les contrôles, finalement, c'est pas mal. Et il y a des trucs que je me garde de côté pour les tester un jour, c'est Serpopa Broder, Thermogoyf, juste parce qu'il est gros et que ça m'apporte la pression. J'ai jamais tué au point de dégâts. Autant il tient bien, autant j'ai des cartes comme Bureau de Racine qui tient bien et qui me fait du mana. Ou Coursière de Crufix qui tient bien et qui me fait des points de vie et du card advantage. Enfin voilà, j'ai des cartes qui font un peu plusieurs trucs et Thermogoyf, c'est pas le cas. Déférences et négations qui sont juste des contres plus polyvalents. Je n'ai pas été fan dans les tests et je n'ai pas l'impression que c'est la carte dont j'ai le plus besoin. En même temps, je n'ai pas grand chose pour gérer les créatures. Et enfin, ce serait peut-être Dispersement parce que bien souvent, quand on joue une carte comme Sagacité du Ranger pour protéger Valifar, on la protège d'un éphémère, quand même l'essentiel du temps. Et du coup, Dispersement fait aussi ça. Mais en plus, il permet par exemple d'empêcher un Blast dans ma tronche qui me finirait. Quelles sont les faiblesses du deck ? Alors déjà, il y a des contrôles lourds, c'est-à-dire Queen Marchosa, Narzett, Willy Rowan, Amidatu, Kess. Tout ce qui est contrôle avec beaucoup d'antibettes, des collards de dieux, des trucs vraiment qui vont me martyriser ma table. qui vont faire que je ne vais pas pouvoir garder mes elfes, que Valifar va galérer à survivre et potentiellement des decks qui jouent des contres aussi. Ensuite, c'est les agros qui ont une très bonne capacité de disruption. Je pense par exemple à Yuriko ou à Kiri Silas. Enfin, le petit dernier, c'est Baral. Autant, Teferi, je le mets plus dans les cas plutôt cool. Baral en fait, il joue son général et c'est bon, il est quand même de tenir le rythme d'Elf Ball. Et ça, c'est phénoménal. Je vais avoir énormément de mal à partir en combo parce qu'il interagit avec moi. Et l'inverse n'est pas vrai, j'interagis peu avec Baral. Et du coup, ce qui va se passer souvent, c'est que je me fais temporiser. Et puis, il commence à partir en tour supplémentaire, pioche, machin, truc, bûche, etc. Ensuite, le combo est un peu sensible à tout. C'est-à-dire qu'un casse-artefact ou un contresort sur l'élixir, qui force à le récupérer avec témoin éternel ou à partir en combo en plusieurs tours, c'est galère. Un anti-créature ou un contresort sur Valifar, ça fait le taf. Un anti-cimetière, pour empêcher d'exhumer le sutureur de destin, ça fonctionne. Et ensuite, il y a plein de trucs marrons, du genre, Morgosaur, dans le miroir, Valifar. Morgosaur, en fait, c'était vraiment une plaie. Parce que si je vais essayer de cibler ma Valifar pour la dégager, genre par exemple avec le sutureur, mon adversaire peut dire, je paye un bleu ou deux points de vie, et c'est mon Morgosaur que tu viens de dégager. C'est l'enfer. Il y a les contrôles magiques, genre Dracon Clinquant, Traitrice, Fervé d'Alkhen, hors de succession. Donc, si on me vole en général, c'est galère, je suis obligé soit moi même d'aller chercher un Dracon Clinquant pour le revoler, ou Fizali ou Venser pour le renvoyer dans ma main. Et il faut que ça passe. Donc voilà, c'est un jeu qui joue bleu, justement. Pas forcément facile. Il y a Aiguille à sectionner et Révocateur Direction. Mon homme Valifar dessus, et je ne peux plus utiliser sa capacité. Donc même si je n'ai pas trop de mal à tutoriser Reclamation Sage, c'est pas facile. Il y a plein de hate bears en fait, de petites créas agressives blanches qui font le taf. Genre Cérémonos Censeur Avemain, Armitre Léonin, Thalia, la deuxième souveraine imposante, il faut en sorte que mes créatures arrivent en jeu engagé. Nilvala, Garde Loire de Gideon, Topplegeist, Claire Pénitent. Bon bah sorti l'âge d'Anihilation. Il y a la tech de Gitrog, je commence à partir et puis là il me fait tiens, absolument, je sacrifie un terrain, je vais rechercher Marin Cage de Bojuka, je t'exilte en cimetière. Reine Elemental Last, Kyroblast et Active Volcano. Et c'est bah tiens, pour un je te contre ou je te tue en général. En rouge, l'éphémère. Terrain des Charognards, il y a Dovid Man qui est joué dans Bleu Blanc Contrôle, genre Juta et Grotte Armitre ou dans Aminatou par exemple. Il y a tout ce qui est mutation de Sombrassier au champ des Dryades qui font que bah voilà, en général il fait plus rien. Mais il y a quand même des forces en fait, déjà le fait que c'est hyper stable, hyper rapide et que vraiment il faut réussir à stopper Vanifar, il n'y a pas le choix. Tous les agros qui n'ont pas au moins deux couleurs parmi blanc, noir et bleu, ils ont du mal à me stopper. Donc je pense par exemple à Karizev ou alors à Isamaru qui ne serait pas metagamé parce que je me demande justement si Isamaru avec tous les headbears, il ne serait pas un peu Koshparadesk à gérer. Ramp, en fait tout ce qui est genre Titania, il n'a rien pour me gérer, elle va moins vite. Yissan, il n'a rien pour me gérer, il va un peu moins vite. Et en fait moi je peux interagir avec lui et l'inverse n'est à peu près pas vrai. Teferi, le deck a un peu plus de balles à suivre. Et typiquement les matchups qui sont vraiment hyper positifs, c'est les matchups où l'adversaire ne peut pas tuer Vanifar. Titania, Judith, Najila, ils m'ont regardé jouer littéralement. On retrouve un petit peu les époques, je trouve, où il y avait genre des Urd, des Edric, etc. Où il fallait me lui garder agressivement pour trouver son anti-bet. Parce que ne pas avoir son anti-bet n'était pas une option. C'est ça qui me fait très peur avec le général et qui me fait dire, il y a un truc de pas très sain là-dedans. Donc c'est tout pour cette deck tech. Et n'hésitez pas en fait à nous dire justement comment est-ce que vous aimez ça, si vous aviez d'autres questions qui vous intéressaient ou quoi que ce soit. Parce que derrière nous ça nous permet de voir, en fait de tâter le terrain tout simplement, et de voir ce qu'on va pouvoir vous proposer comme autre deck tech dans le futur. Par exemple à l'occasion j'envisage de faire une deck tech de Teferi, quitte à l'avoir joué en décembre. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, propositions, demandes de tout ce que vous voulez. Ici comme sur les différents réseaux sociaux, je vous rappelle qu'on est aussi sur Facebook avec notre page sur laquelle on a tous les streams, les vidéos, etc. Et sur ce, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501